... La Corée du Nord a déclaré avoir testé un missile balistique qu'elle prétend capable de transporter des ogives nucléaires très grandes. Selon les médias d'État, Pyongyang a également testé un missile de croisière. Le dirigeant Kim Jong-un a suivi de près le test d'un nouveau type de missile balistique, Hwasong-fo 11 DA 4.5, et d'un missile de croisière amélioré. Cette année, la Corée du Nord a mené une série de tests d'armement. Ces tests, selon les experts, pourraient être liés à l'approvisionnement présumé en armes que Pyongyang envoie en Russie, dans le but que Moscou les utilise dans la guerre contre l'Ukraine. Le nouveau type de missile balistique tactique est équipé d'une ogive nucléaire conventionnelle, super grande pesant 4 500 tonnes, a rapporté l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Le Nord a également effectué le test d'un missile de croisière stratégique, dont les performances ont été considérablement améliorées afin qu'il puisse être utilisé pour la guerre. L'armée sud-coréenne a déclaré que le Nord avait testé un missile balistique à portée courte, qui a volé environ 400 km à l'est de la péninsule coréenne. Le test visait à vérifier la précision des frappes à une portée moyenne de 320 km avec des dispositifs explosifs puissants et une ogive nucléaire très grande, a déclaré KCNA. Kim a déclaré que de tels tests sont nécessaires pour la situation de sécurité de son État. La situation militaire et politique dans la région est un indicateur que le travail sur le renforcement des capacités militaires pour l'autodéfense doit être la question principale, a-t-il déclaré selon KCNA. Enfin, la Corée du Nord a renforcé ses relations. Le président russe, Vladimir Poutine, a effectué une visite dans le Nord en juin et, avec Kim, a signé un accord de défense bilatérale.